... Je m'appelle Emmanuel Pereira, j'ai 31 ans. J'ai fait le CNVA, j'ai intégré la session, celle qu'on appelait les Agato, en mars 2018 et fin novembre 2018. Auparavant, j'avais travaillé en tant que mécanicien d'engin de travaux publics chez Interacier pendant 5 ans. Au bout de 3 ans, je me suis mis à mon compte avec mon père dans le domaine du bâtiment. Mais on revient toujours à ce qu'on aime et moi c'était la mécanique. Au bout de 3 ans, j'ai dit j'arrête et je repars au CNVA pour essayer d'intégrer une de mes passions. La passion pour les véhicules anciens, chez moi, on va dire que c'est assez récent. C'est parce que comme j'étais mécanicien, quand on est à la maison, c'est chez moi que ça retombait tout ce qui était travaux mécaniques. Et le problème, c'était des travaux sur des véhicules récents. Et ça m'embêtait vraiment que la moindre opération, il fallait toucher avec un ordinateur. Sur des trucs simples, il fallait l'ordinateur et j'ai dit stop. Et je me suis commencé à intéresser un peu tout ce qui était véhicule ancien. Et c'est pour ça que, petit à petit, il y a une passion qui s'est créée pour l'ancienne mécanique, la belle mécanique. Et on continue toujours dans cette voie. Donc la formation du CNVA au niveau généraliste est vraiment bien, puisque ça permet d'avoir une base. Moi, je venais déjà de la mécanique. Donc ça m'a permis quand même de remettre un peu les mains dedans, de voir un peu comment c'était. Mais en même temps, de voir toute une partie que je ne connaissais pas, tout ce qui est carburation, puisque les évolutions technologiques font que ce sont des trucs qui ne sont plus abordés au niveau des formations. Aussi, tout ce qui était carrosserie, c'était complètement nouveau pour moi. Donc j'ai pu avoir un premier aperçu, notamment des techniques de soudure, de formage. Et quand on est un peu maniel, qu'on aime bien bricoler, c'est vraiment très appréciable de voir tout ça. La transmission des connaissances, il faut aller chercher les infos. Il ne faut pas hésiter d'aller voir les professionnels avec qui on travaille, parce que des fois, on pense savoir et en fait, non, on ne sait pas. On a des notions. On sait que dans un moteur, il y a tel et tel élément qui se monte, qui fonctionne ensemble. Mais comment on met pour les mettre en place, ça, on ne sait pas. Il faut aller voir pour justement passer ces notions en connaissances. Il ne faut pas hésiter d'aller voir les professionnels avec qui on travaille, les tuteurs, les gens un peu plus expérimentés, parce que généralement, c'est des gens de passion. Et donc, ils nous retransmettent ça, ils nous guident. Voilà, il ne faut pas avoir peur de demander ça. La spécificité de Retro Roadster, c'est en fait un atelier qui restaure des type E, mais qui essaie d'apporter aussi une âme à la voiture. Pas juste faire une restauration, qu'on retrouverait une énième restauration de type E. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose à la type E. Et donc là, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était de donner une identité café-racer, comme il existe en moto, mais à l'automobile cette fois-ci. Alors, un conseil pour les futurs stagiaires, c'est de ne pas s'arrêter déjà à ce qu'on voit à la télé, mais aussi aux premières impressions qu'on a sur des stages. Il m'est arrivé d'avoir fait un stage qui était compliqué parce que je me voyais avec un certain niveau, je ne l'avais pas et tout ça. Mais de ne pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment y aller parce que c'est des métiers de passion. On va avoir des coups difficiles, mais on va tomber aussi des trucs où ça va très bien se passer. Il ne faut pas s'arrêter à la première impression. Il faut vraiment y aller et ne pas regarder ses heures, ne pas regarder son temps. même si des fois, il faut baisser le capot, mais il faut vraiment travailler. C'est un très bon métier. On voit de belles choses, on rencontre des belles personnes, des gens passionnés et qui adorent transmettre. On a de la possibilité de travailler dans quelque chose qui fait rêver. Le CNVA a pu m'accompagner par rapport au stage. Il y a quand même une forte demande des professionnels. Ils appellent le CNVA pour savoir s'ils ont des stagiaires ou pas qui peuvent être disponibles. De mon côté, j'avais fait des recherches aussi. J'avais soumis ces recherches par rapport à mes futurs projets à l'équipe du CNVA. On a pu trouver un stage qui me correspondait par rapport à ce que je voulais faire et au niveau de mes attentes. Il y a eu vraiment un suivi là-dessus. Aujourd'hui, si j'ai pu être chez Retro Rooster, c'est qu'on a eu quelqu'un qui a pu me donner des coups de main pour arriver dans cette boutique.